J'ai écrit un livre intitulé « Vivre courageusement ». C'est un livre magnifique à propos de comment vaincre la peur dans votre vie. J'ai commencé le premier chapitre avec une lettre à l'esprit de la peur, lui disant à Dieu, « Si vous comptez vaincre la peur, la première chose que vous devez faire est de décider que vous allez vous séparer de la peur, que vous aurez une attitude envers vous-même. Aucune peur ne vit ici. La seule attitude acceptable qu'un chrétien devrait avoir est « Je n'aurai pas de crainte ». Et vous savez, le psalmiste David a dit ceci plusieurs fois dans l'Epsom. « Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? » Et j'aime ce « Je n'aurai pas de crainte ». Il ne disait certainement pas « Je ne ressens pas de peur ». Il prenait une décision de ne pas laisser la peur contrôler sa vie. Et c'est la première chose que nous devons tous faire. Parfois, vous gardez quelque chose si longtemps dans votre vie que vous devenez misérablement à l'aise avec. Vous ne l'aimez pas vraiment, mais vous le gardez pendant si longtemps que vous pensez « Je suppose que c'est comme ça que ça doit être » ou « C'est comme ça que je suis » ou « C'est comme ça que la vie doit être » et vous ne croyez même pas que vous pouvez vivre d'une autre façon. Dans mon enfance, mon père a abusé de moi sexuellement pendant des années. Et alors, ma vie était ancrée dans la peur. Mon père était un homme colérique et il buvait beaucoup et il venait à la maison énervé et était violent avec ma mère, tempétait, pestait et criait. Et puis, il y a eu tout l'abus. Et je me souviens que j'ai grandi dans la peur. Et alors, c'est dur pour moi d'apprendre comment ne pas vivre dans cette peur. Et j'ai dû apprendre une chose à la fois, un pas à la fois, un jour à la fois. Mais j'ai appris beaucoup de choses à travers les années. Et je crois que vous pouvez bénéficier des expériences par lesquelles je suis passée. Certaines étaient très difficiles, certaines blessantes. Mais je crois que je peux vous aider à éviter un peu de cette peine dans votre vie si vous apprenez aussi à dire « Je ne craindrai pas ». Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Quand la peur nous attaque, c'est l'ennemi, c'est le diable et il essaye toujours de nous attraper ou de nous empêcher de faire du progrès. Disons juste par exemple que vous voulez retourner à l'université. Peut-être que vous avez la quarantaine et vous avez décidé d'aller à l'université pour décrocher un diplôme. Eh bien, c'est probable que la première chose qui arrivera est que vous aurez peur d'être peut-être trop vieux ou de ne pas pouvoir apprendre à votre âge ou vous aurez peur de ne pas être accepté à l'université. Une chose est sûre, si Dieu met une bonne idée dans votre cœur, quelque chose qui vous bénira et bénira votre famille, quelque chose qui a un désir de votre cœur. Ce n'est sûrement pas Dieu qui met cette peur au-dedans de vous, mais c'est l'ennemi parce qu'il ne veut pas que vous progressiez. Alors, je vous demande aujourd'hui de prendre une décision. Avant toute autre chose, je ne vivrai pas dans la peur. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais la peur, mais ça veut dire que vous apprendrez comment la conquérir et la dépasser. Et nous parlerons plus de cela dans un autre de ces petits mini enseignements. Pour vivre courageusement, et vivre courageusement veut dire que j'apprendrai à suivre mon cœur, je prendrai des risques, je serai hardi, je sortirai et je travaillerai avec le Saint-Esprit. Pas pour aller assez bien, pas pour être à la moyenne, pas pour être ordinaire, mais pour être quelqu'un qui fait vraiment une différence dans le monde. Combien d'entre vous ne veulent pas juste passer par ici inaperçus, mais vous voulez faire une différence et faire que les gens se souviennent pendant longtemps que vous étiez là ? Ne vous sous-estimez pas en pensant ceci est seulement pour les personnes sur la plateforme ou celles à la télévision. C'est pour tout et chaque enfant de Dieu. Dieu a quelque chose à faire pour chacun d'entre nous. Nous avons un rôle à jouer. Vous avez quelque chose que personne ne peut faire aussi bien que vous le pouvez. Et si vous ne le faites pas, ça nuira à tous les autres entre nous. Vous ne serez jamais aussi enthousiaste que vous le seriez si vous êtes vraiment au milieu de l'accomplissement de votre destinée. Personne ne peut vous rendre aussi satisfait et comblé que de savoir que vous courez après Dieu de tout votre cœur. Amen ? Mais la peur est l'outil de Satan. Oui, elle vient du diable car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Comprenez cela. Quand vous avez peur, ce n'est pas Dieu qui essaye de vous dire de ne pas faire cela. Ce n'est pas comme cela que Dieu travaille. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen ? Alors quand nous ressentons la peur, nous pouvons vraiment être assurés que c'est Satan qui essaye de nous arrêter de faire ce que Dieu voudrait que nous fassions ou ce qui serait la meilleure chose à faire pour nous ou il essaie peut-être de vous rendre misérable. La Bible dit que la peur inclut le tourment. La peur engendre le tourment et j'ai même découvert que l'angoisse qui est d'après ce que je crois proche, voisine de la peur, peut aussi amener le tourment. J'essaie de m'entraîner dans la vie à ne jamais me laisser m'angoisser. Ne vous angoissez pas quand vous allez au magasin ou de faire la vaisselle. Ne vous angoissez pas quand vous devez tondre la pelouse ou payer vos taxes. Ne laissez pas l'esprit de peur et d'angoisse entrer dans vos vies. Sachez que vous êtes en Christ. Sachez que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire à travers la puissance de Dieu qui est en vous et vivez avec la tête levée, les épaules droites, marchez avec force et vivez courageusement. Amen. Il est temps que le corps de Christ se lève et compte et arrête d'être faible et gagnard et d'avoir un problème avec tout. Il y a tellement de genres différents de peurs que c'est incroyable. Je veux dire, si vous recherchez les phobies dans une encyclopédie, mon Dieu, il y a des pages et des pages et des pages et des pages de choses que les gens craignent. L'une des craintes que la plupart des gens ont à un moment ou à un autre dans leur vie, et je sais que je suis passé par ça et je pense que beaucoup de gens l'ont, est la peur des autres. Qu'est-ce qu'ils penseront ? Qu'est-ce qu'ils diront ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Qu'est-ce qu'ils ne feront pas si je ne leur plais pas ? Est-ce qu'ils m'exclueront de leur vie ? Est-ce qu'ils me rejetteront ? Est-ce que je serai seul ? Et je crois que Satan utilise vraiment la peur des autres, non seulement pour amener le tourment, mais pour arrêter les gens de suivre leur cœur. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de pire que de sentir dans votre cœur que vous êtes supposé faire quelque chose, mais vous tremblez devant quelqu'un d'autre, et beaucoup de fois, ils n'essayent même pas de vous contrôler. C'est juste l'insécurité de notre côté qui les laisse nous contrôler parce que nous voulons qu'ils soient d'accord avec tout ce que nous faisons. Savez-vous que quoi que vous fassiez, 10 % des gens ne vous aimeront jamais ? Ce sont juste les statistiques des experts. Quoi que nous fassions, certaines personnes ne nous aimeront pas. Eh bien, la Bible nous dit que nous devons craindre Dieu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Ce n'est pas une mauvaise crainte. Ce n'est pas le genre de peur que Satan essaye de nous donner envers l'autre. C'est un type de crainte révérentielle et respectueux, quelque chose de totalement différent du type de peur qui nous tourmente. Ce type de crainte est une crainte qui nous garde en sécurité. C'est comme, j'ai confiance en Dieu. Je crois qu'il m'aime. Il est certainement plus intelligent que je le suis. Je l'aimerai et le respecterai et lui ferai assez confiance pour faire ce qu'il me dit de faire. Combien pensent que votre vie aurait été tellement meilleure si vous aviez commencé à pratiquer ceci depuis longtemps ? Je vais juste obéir. Je veux dire, vous savez, Dieu n'est pas un tyran qui veut juste contrôler les gens. Tout ce que Dieu nous dit ou nous demande de faire ou de ne pas faire est pour notre bien. Ça ne le fait pas se sentir mieux s'il fait en sorte que tout le monde le suive. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin. Faites les choses comme Jésus les a faites. Maintenant, je veux vous montrer un verset et j'espère qu'il fera vraiment quelque chose au fond de votre cœur. Je sais qu'il le fait pour moi à chaque fois que je le regarde. Et c'est Esaïe chapitre 8, verset 13. « C'est le Seigneur des armées que vous devez reconnaître pour sain. Mettez en Lui votre confiance et votre espérance de sécurité. » Waouh ! Je ne sais pas ce que les gens dans le monde font aujourd'hui quand leur espérance n'est pas en Dieu. Quel type d'espérance avez-vous si vous ne pouvez pas mettre votre espérance en Dieu. C'est Lui que vous craindrez. C'est Lui qu'il faut redouter pour ne pas l'offenser par votre peur de l'autre et votre manque de confiance en Lui. Waouh ! Alors, en fait, ça offense le Saint-Esprit dit, quand au lieu de le suivre, de le respecter, de l'aimer et de l'honorer assez, d'avoir assez de craintes révérentielles et d'admiration de Dieu, je laisse une personne me détourner de ce que je sens que je devrais faire avec Dieu parce que j'ai tellement peur d'elle et de ce qu'elle pensera et de ce qu'elle dira et de ce qu'elle fera que je préfère avoir son approbation plutôt que celle de Dieu. Je préfère avoir leur amitié plutôt que l'amitié de Dieu. La Bible dit que cela offense Dieu. Et je pense que c'est une chose que nous devons sérieusement considérer. Il ne s'agit pas de dire, « Eh bien, tu sais, je suis… je suis juste insécurisée. Je veux dire, tu sais, j'ai juste peur et je ne veux pas être seul. Je ne veux pas perdre mes amis. » Non, comprenez ceci, ça offense Dieu. Ça offense Dieu quand nous tremblons devant d'autres. Vous avez une destinée à accomplir. Dieu veut faire de grandes choses magnifiques dans vos vies. Chacun d'entre vous, ne vous asseyez pas ici en disant, « Elle ne me parle pas. » Et ceux qui regardent à la télé, ne pensez pas que je parle juste aux personnes dans cette salle. L'une des raisons centrales pour lesquelles nous sommes là dans ce bâtiment est que nous pouvons enregistrer ces messages pour qu'ils vous parlent. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous laissions les gens nous manipuler et nous contrôler. Et comme je l'ai dit, il n'essaie même pas toujours de faire ceci. Si vous êtes vraiment insécurisé, vous pouvez être avec quelqu'un qui a une forte personnalité. Et si vous ne vous défendez pas, il vous contrôlera et vous ne savez même pas vraiment qu'il le fait la plupart du temps. Écoutez, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, je vous dirai volontiers ce qu'on fera. Si vous n'avez pas de plan vous-même, je serai heureuse de vous convaincre que vous devez suivre mon plan. Je suis juste un leader, motivé, avec une personnalité forte. J'ai une destination, j'ai un objectif et les gens qui ne se défendent pas eux-mêmes seront écrasés et ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Vous dites, « Eh bien, peut-on vraiment offenser Dieu ? Eh bien, dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué par son sceau. » Maintenant, dans ces versets, avant et après le verset 30, il parle spécifiquement de la colère et des mauvaises attitudes et des arguments et des conflits et des disputes et des querelles quand il dit que ça offense le Saint-Esprit. Mais ici, nous avons dans Esaïe que notre peur de l'autre offense le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que vous perdez votre salut. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aime plus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit vit en vous et s'il est offensé, vous le sentez. Vous savez, être un chrétien ne veut pas dire que vous allez à l'église deux fois par semaine et vous regardez le prédicateur. Ce n'est pas ce que ça veut dire d'être un chrétien. Être un chrétien veut dire que le Christ vit en vous. Il est en vous. Et s'il est attristé, vous serez attristés. S'il est triste, vous vous sentirez tristes. De même, s'il est satisfait, vous ressentirez cela. Nous sommes dans une relation avec Dieu à travers Christ. Une relation proche, intime, oui, et même personnelle et conversationnelle. Il est votre ami. Être un chrétien ne veut pas dire suivre un tas de règles et de données et faire votre travail et espérer que vous obtiendrez votre marque sur votre petit calendrier spirituel. Mais ça se rapporte à une relation avec Christ à travers, je veux dire avec Dieu, à travers Christ. Être un chrétien veut dire être avec Christ ou être un disciple de Christ. Si vous n'êtes pas prêt à suivre Christ, arrêtez de vous appeler des chrétiens et enlever l'autocollande sur votre voiture. Amen. Nous nous préoccupons tellement de notre stupide réputation. Que penseront les gens ? Qu'adviendra-t-il si je perds tous mes amis ? Je peux vous dire quelque chose et je ne veux pas vous dire quelque chose qui vous effrayera. Mais si vous allez suivre Jésus jusqu'au bout, vous pouvez parier que vous perdrez certains de vos amis. En réalité, vous en perdrez peut-être beaucoup. Peut-être même que vous les perdrez tous. Et ce n'est même pas vraiment qu'ils pensent que vous avez tort, parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison. Mais ils ne sont pas prêts à prendre la décision que vous êtes prêts à prendre. Alors c'est plus facile de trouver quelque chose qui ne va pas en vous que d'admettre qu'ils ont peut-être besoin de quelque chose dans leur vie. Combien d'entre vous, quand vous prenez la décision de vraiment totalement suivre Dieu, de juste suivre Dieu, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à totalement ? Combien d'entre vous ont perdu des amis ou votre famille vous a rejeté parce que vous avez pris cette décision ? Eh bien, vous savez quoi ? Regardez, il y a plus de mains levées que de mains baissées. Voici notre premier test ici. Allez-vous laisser la peur de l'autre vous faire trembler ? Personne ne s'occupe vraiment de si vous allez à une église quelque part et déclarer que vous appartenez à une dénomination et entrez et sortez. Ça ne vous change pas vraiment et vous n'avez pas d'effet. C'est même socialement acceptable. Mais quand vous êtes vraiment sauvé, je veux dire, quand vous êtes nés de nouveau et vous avez cette nouvelle vie en vous, vous ne voulez pas faire les choses que vous faisiez et vous n'aimez pas ce que vous aimiez et vous avez trouvé quelque chose que d'autres personnes ne voient pas. Maintenant, vous êtes sur le point de faire des progrès majeurs et ne pensez pas que le diable déroulera le tapis rouge et dira, oh ! La Bible nous promet que nous serons persécutés pour la cause de la justice et elle dit, béni sois-tu. Béni sois-tu. Alors je peux dire que si vous avez décidé de suivre Christ et vos amis vous ont rejetés, béni soyez-vous. Vous êtes bénis. Vous avez de la bonne compagnie parce qu'ils ont rejeté Jésus. Amen. Vous dites, eh bien Joyce, je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je ne veux pas ressentir la peur, mais j'ai juste peur. Qui dit que nous devons être à l'aise ou que nous allons être à l'aise dans tout ce que nous faisons ? Quand j'ai décidé de suivre l'appel de Dieu dans ma vie, c'était magnifique, mais c'était un cauchemar parce que les femmes ne faisaient pas ça. J'étais dans une communauté chrétienne où les femmes ne faisaient sûrement pas cela. On m'a demandé de quitter l'église. Des membres de ma famille ont cru que j'étais folle. Nous avons littéralement perdu tous nos amis. C'était une période très, très dure pour moi. Mais je regarde en arrière maintenant et en fait, ça m'effraie de penser à où j'aurais été aujourd'hui. Qu'avez-vous déjà perdu en laissant la peur de l'autre vous contrôler et que manquerez-vous dans le futur si vous ne faites pas de changement ? Et peut-être que ce n'est pas un problème pour vous maintenant. Peut-être que si, peut-être que non, mais c'est un bon message pour tout le monde parce que tôt ou tard dans votre vie, vous saurez que Dieu veut que vous fassiez quelque chose et quelqu'un dont vous désirez le respect et l'amour et l'approbation sera contre vous et vous devrez prendre une décision concernant ce que vous ferez. Prendre une décision ne change pas toujours vos sentiments. Vous sentirez toujours la peur, mais vous pouvez le faire même si vous devez le faire avec la peur. La chose que nous devons comprendre à propos de la peur est que la seule façon de la conquérir est de la confronter. La seule façon de conquérir la peur est de la confronter. Elle ne partira jamais sauf si vous la renvoyez en enfer d'où elle vient. Et la seule façon de faire cela est de continuer à avancer quand le diable essaie de vous faire reculer. La peur est un esprit mauvais car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais de force, d'amour et de sagesse. Combien vous occupez-vous de votre réputation ? Prenez du temps avec vous-même. Nous prenons du temps avec tout le monde. Votre calendrier est peut-être rempli de rendez-vous. Pourquoi n'annulez-vous pas deux d'entre eux pour avoir du temps avec vous-même ? Vous serez surpris par ce que vous pouvez découvrir sur vous-même si vous vous retirez et vous prenez du temps pour venir à Jésus. Combien est-ce que je m'occupe de ma réputation ? Combien de choses faisons-nous juste pour impressionner des gens qui n'ont pas tellement de rapport avec ce que Dieu veut que nous fassions ? Que faites-vous et qu'avez-vous fait dans le passé quand les gens n'ont pas approuvé de la direction que vous prenez ? Êtes-vous accro à l'approbation ? Certaines personnes sont juste accro à l'approbation. Elles peuvent difficilement faire quoi que ce soit si elles ne pensent pas que tout le monde pense, « Oh oui, c'est bon, oh, j'aime ta coiffure, j'aime tes vêtements, waouh, c'est bon. » Il n'y a rien de plus génial que d'être la personne que Dieu a créée en vous. Quoi que vous soyez étranges, soyez vous-même. Amen. Je veux dire vraiment, qui voudrait être comme tout le reste des gens ? Combien c'est ennuyeux à la fin ? Galates chapitre 1 verset 10. J'aime ces versets, les deux versets suivants que je vous lirai. L'apôtre Paul, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Mon désir est-il de plaire aux hommes ? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, le Messie. Waouh ! Si je n'avais pas suivi l'appel de Dieu dans ma vie pour garder mes amis, rester dans mon église et être apprécié des gens, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est si effrayant même d'y penser, et c'est effrayant de penser à combien nous sommes tentés. Allez, prenez ceci sérieusement, combien nous sommes tentés. Parfois, vous pensez même, tu sais s'ils pensent tous ainsi ? Je veux dire, je suis la seule qui le fait. Je veux dire, ils ont raison. Les femmes ne font pas ceci. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devez faire taire votre tête parfois. Je ne parle pas d'être juste, ignorant et stupide, mais je veux dire parfois, vous devez juste faire taire votre cerveau et vous devez regarder dans votre cœur. Vous devez vous éloigner de la voix des gens, aller quelque part avec Dieu et dire, « Que veux-tu que je fasse dans cette situation ? Quel est ton plan pour ma vie ? » Et aide-moi, Seigneur, si les gens n'aiment pas cela, à te suivre. Vivez-vous pour plaire à Dieu chaque jour ? Le suivez-vous à lui ou d'autres personnes ? Vous savez, je crois fermement que plus nous vivons pour plaire à Dieu, plus nous serons heureux. Mais pour vivre d'une façon qui plaît à Dieu, vous devez être une personne plutôt courageuse parce que Dieu vous dira peut-être de faire des choses qui sont gênantes pour vous. Il vous donnera peut-être de nouvelles opportunités et pour prendre ces opportunités, vous devrez peut-être prendre des risques parfois. Et vous savez spécialement quand on parle de ne pas laisser les gens guider et contrôler nos vies, parfois il faut que nous soyons prêts à les confronter ou à refuser les choses qu'ils veulent que nous fassions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...